Talbot, 3500 licenciements, l'industrie automobile menacée. Raymond Barre, j'ai raison, toutes les autres propositions économiques, démagogiques. Les boulangers grognent contre la baguette à un franc. Irlande du Nord, les membres de l'Ira en prison réclament le statut politique. Messieurs, bonsoir. C'est par les difficultés de l'industrie automobile qu'il nous faut commencer ce journal. Une industrie qui jusqu'alors se portait plutôt bien et c'est important quand on sait qu'elle emploie quelque chose comme un français sur dix directement ou indirectement. Mais voilà qu'après plusieurs alertes dans différents groupes, et notamment quelques jours de chômage technique de ci de là, voilà que demain, Talbot va annoncer le licenciement de 3500 personnes, c'est-à-dire un salarié sur neuf très exactement. Et c'est Jean-Claude Renaud qui vous présente ce dossier, Jean Pézieux, qui est allé recueillir les réactions sur place. Triste cadeau de Noël pour l'automobile et ses salariés, la crise est là. Les concessionnaires la voient venir depuis neuf mois, de plus en plus menaçante. Chez Citroën, les immatriculations de voitures neuves ont chuté de 14,9% depuis janvier. Chez Peugeot, de 18,1%. Et chez Talbot, le plus touché, de 31,4%. Seul Renaud s'en tire, très bien, ses ventes ont augmenté de 12,1%. Conséquence, après les mises en chômage technique répétées l'an dernier et cette année, la firme la plus malade, Talbot, passe au licenciement. Vendredi, la direction annoncera 3500 licenciements dans ses usines. Avec les menaces qui pèsent sur le pouvoir d'achat, avec la chute des ventes automobiles, la maladie qui frappe Talbot risque de devenir contagieuse. Déjà, le chômage technique a touché toutes les marques. Et puis, il y a les pré-retraites, 2500 demandées par Renault, 2500 par Peugeot et autant par Citroën. Au total, l'industrie automobile française s'apprête à réduire ses effectifs de 12 250 personnes dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, les deux groupes français, Peugeot, PSA et Renault, comptent environ 500 000 salariés. Combien en restera-t-il en janvier 82 ? Des voitures qui s'entassent sur les aires de stockage à côté de l'usine de Poissy. Poissy, c'est l'un des signes de la mé-vente subie tout au long de 1980 par Talbot, mé-vente, qui motive selon la direction les mesures de suppression d'emploi qu'elle envisage. Et de même qu'au sein du groupe Peugeot, c'est la marque Talbot la plus touchée, de même, Poissy, soit 23 000 employés, est la plus touchée parmi les 7 usines qui fabriquent des Talbot. Après 1500 départs en pré-retraite survenus en octobre, la direction prévoit 1700 licenciements, qui devraient intervenir prochainement. 1700 licenciements, soit environ la moitié des suppressions d'emploi envisagées par la direction. De plus, à ces suppressions d'emploi s'ajouteraient 27 jours de chômage technique au cours du premier trimestre 1981, des jours de chômage technique indemnisés à 50% du salaire. Ces mesures devraient être annoncées vendredi au comité central d'entreprise, mais nous n'avons pas pu avoir confirmation des intentions exactes de la direction, car elle a refusé de nous recevoir et de laisser filmer notre équipe à l'intérieur de l'usine, où vient d'avoir lieu un court mouvement de protestation. Des gens, ils travaillent depuis des années, des années, 20, 25, 30, 35, 40 ans, et d'un seul coup, ils sentent tout lâcher sous leurs pieds, ça ne va plus. C'est le changement, la reprise en main par Peugeot ? C'est peut-être que ça, puisque c'est à partir de ce moment qu'on a senti les choses se dégrader vraiment. Et on peut dire que ce n'est pas avec les mesures prises actuellement par le gouvernement que nous irons à une amélioration. C'est pas en augmentant le prix du crédit, en augmentant l'essence telle que ça se passe actuellement, qu'on pense qu'on améliorera les conditions actuelles de l'industrie automobile. On va vers un assassinat de cette industrie automobile, car elle a été bachelée pendant longtemps, mais tant qu'elle pouvait tenir le coup. Mais actuellement, les salariés étant touchés dans leur pouvoir d'achat, c'est vraiment un crime. Tout ce qui se passe actuellement, en voulant rechercher encore des profits sur l'automobile. Oui, à ces mesures données par Jean Pézieux, et qu'annoncera donc officiellement Talbot vendredi, après-demain. Il faut ajouter celle-ci. Un mois d'arrêt complet à l'usine de Périgny-la-Rochelle, donc en Charente-Maritime, pour tous les salariés. Et dès demain, du 18 décembre au 15 janvier 1981, en effet. Jean Bornard, secrétaire général de la CFTC, a répété que la priorité absolue devait être donnée à l'emploi en France. Et puisque nous parlons voiture, il faut savoir que Georges Marchais, cet après-midi à l'Assemblée, a accusé le gouvernement de faire des cadeaux multinationales en augmentant le prix du carburant. Qu'est devenu votre fameuse cagnotte qui devait servir quand le dollar remontrait, a demandé Georges Marchais ? Réponse d'André Giraud, ministre de l'Industrie. Les Français ne sont pas naïfs, ils savent bien que le pétrole a augmenté et qu'ils doivent le payer. Georges Marchais a alors reproché au Premier ministre de ne pas avoir répondu lui-même. Et il a eu cette phrase d'anthologie que je vous donne dans son intégralité. Barre la dégonfle, il ne bosse pas, Barre, il ne bosse pas le patron. Et pour vous montrer combien la séance d'aujourd'hui était animée et sans nuance, Écoutez la réponse de Raymond Barre à une des questions du socialiste Claude Évin qui lui reprochait sa politique économique et notamment ses mesures pour l'emploi. Personne n'a jamais présenté d'autres suggestions que des suggestions démagogiques. Voilà pourquoi que des suggestions démagogiques. Et voilà pourquoi, voilà pourquoi messieurs, toutes les fois que vous avez fait campagne sur des propositions démagogiques, et parfois pas seulement vous, le pays, quand il a voté, le pays, le pays, quand il a voté, a montré qu'il était pour la sagesse et pour le bon sens. Et je suis persuadé que le pays saura reconnaître, dans les difficultés qui nous assaillent, quel a été l'effort réalisé par le gouvernement et qu'il n'aurait pas pu réaliser s'il n'avait pas eu l'appui des chefs d'entreprise, des artisans qui ont créé des emplois et l'appui des travailleurs eux-mêmes qui ont fait preuve d'une modération et d'un sang-froid auquel je tiens à rendre remasque. Nous avons évoqué le PS, sachez que le quotidien de ce parti qui s'appellera Combat Socialiste sortira le 26 janvier. Jacques Chabaud-Elmas, dans son discours de clôture de la session, a demandé que la contribution de l'Assemblée aux affaires de l'État soit bien effective dans la limite de ses compétences, mais dans toutes leurs mesures. L'Assemblée venait d'examiner le deuxième collectif budgétaire sur l'agriculture, et c'est le climat dans lequel tout ça s'est préparé qui est l'une des raisons du coup de grogne du RPR. Claude Labbé, qui ce soir, à sa sortie de l'hôtel Matignon, a grogné essentiellement à l'encontre de son partenaire de la majorité. Tout procès d'intention à l'égard du RPR, qui n'a pas de leçons à recevoir du tout, et qui aurait à l'heure actuelle même un certain nombre de leçons à donner. Lorsque nous voyons que nous sommes accusés d'électoralisme ou de démagogie, il nous semble que c'est vraiment voir la paille dans l'œil de son voisin. Nous avons actuellement, dans une période un peu douteuse, dans un climat de pré-campagne présidentielle qui nous paraît détestable, un comportement qui nous paraît marqué par la dignité. Nous ne prenons pas part à tout ce tohu-bohu, à tous ces mauvais débats. Nous nous tenons résolument à l'écart, parce que nous sommes gaullistes et parce que ça correspond à notre éthique. Alors je dis que, de grâce, on ne nous fasse pas de mauvais procès. Le Conseil des ministres de ce matin avait entériné les mesures dont nous vous parlions hier soir en faveur des personnes âgées et des retraités. C'est donc confirmé. Le minimum vieillesse dans deux semaines sera porté à 17 000 francs par an, ce qui fait 46 francs par jour, contre 40 francs il y a un an, 16% d'augmentation. Des mesures qualifiées d'électoralistes par le Parti Socialiste. Le Conseil a par ailleurs, après une minute de silence observée à la mémoire de Joël Leteul, fait le bilan de l'aide au logement. Exceptionnellement, le Conseil ne se tenait pas à l'Elysée, mais dans le pavillon de chasse de Marlis-le-Roi. C'est la préparation de l'Arbre de Noël à l'Elysée qui était à l'origine de ce déplacement. Dans l'après-midi, donc, Valéry Giscard d'Estaing est allé voir les 450 petits spectateurs qui emplissaient la salle des fêtes de l'Elysée. Il y avait parmi eux une quinzaine d'enfants de gendarmes et de policiers tués en service, de bons élèves des écoles de Paris et du Val-d'Oise et les enfants du personnel de la présidence. Il leur a remis des cadeaux. Et puis, il a été pour un moment l'assistant de l'illusionniste Garcimor. Je vois déjà les commentaires. Garcimor lui a demandé de toucher un mouchoir truqué, mais comme il a, vous le savez, un peu d'accent espagnol, le président a compris toussé. Il a toussé. Il paraît que tout le monde a beaucoup ri chez les enfants, en tout cas. Et puisque l'heure est au sourire et à Noël, sachez que les 50 petits-enfants défavorisés ont été reçus par 30 ambassadeurs étrangers en poste à Paris. Fin de la parenthèse. Et revenons maintenant à ce nouvel épisode de la guerre du pain à Paris, surtout dans le Rhône. Les boulangers sont déclarés inquiets par cette offensive de la baguette à un franc et parfois même moins. Quant aux boulangers de la Ciota, eux, ils menacent de licencier 25 ouvriers. Voici venue la contre-offensive des syndicats de boulangers soutenus par le SIDUNATI. Parti de la Ciota, l'initiative hardie de la baguette à un franc rencontre en Provence même une première riposte, c'est la menace de licenciement dans les boulangeries traditionnelles. Avec la crise de l'emploi, l'argument pèse lourd et la querelle des boulangers tourne au conflit avec l'État. Si on a pensé que le boulanger de la Ciota allait d'un coup de baguette magique sortir la France du pétrin, on s'est trompé. On s'est trompé. Je dis que on peut vendre encore moins cher qu'un franc si on ne paye plus d'impôts. Alors, s'il faut vendre encore moins cher, je crois que la solution c'est de ne plus payer d'impôts. Et à la réunion d'Aix-en-Provence de lundi prochain, nous allons aborder ce deuxième problème. C'est la deuxième étape. À Lyon, le syndicat des boulangers du Rhône, fort de ses 850 adhérents, lance quant à lui un véritable ultimatum au gouvernement avec des mesures de rétorsion qui vont dans trois directions différentes. Nous avons pris des positions très importantes, à savoir arrêt de l'apprentissage. Nous pensons qu'il est inutile de former des apprentis pour faire des futurs chômeurs. D'autre part, en ce qui concerne la main-d'oeuvre, il y a beaucoup de chance qu'à très court terme, il y aura un débauchage. Et puis enfin, très important aussi, si la situation ne s'améliore pas, nous rembérons nos cartes d'électeur à M. Monoury. La diminution volontaire du prix du pain a donc dégénéré en querelle nationale qui trouve dans la proximité des élections présidentielles une bonne occasion de se durcir. Une manifestation des boueurs ce matin devant l'hôtel de ville de Paris. Jacques Chirac l'a trouvé déplacé à un moment où il recevait le Premier ministre québécois René Lévesque. Tous deux ont inauguré à Saint-Germain-des-Prés une place du Québec à Paris. Les chiffres sur l'emploi, l'INSEE s'interroge sur une possible sous-évaluation du chômage. En effet, alors que le marché du travail se détériore, on recense moins d'inscriptions, ce qui paraît étonnant à l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Pas d'accord sur la pêche, c'est ce qui ressort de la réunion des ministres des Neufs aujourd'hui à Bruxelles. Parmi les Neufs, les Irlandais. Et il nous faut ce soir parler en profondeur des problèmes de l'Irlande du Nord. Alors que six grévistes de la faim, six détenus loyalistes, c'est-à-dire protestants, ont suspendu leur mouvement, c'est une quarantaine de catholiques qui continuent leur action dans les prisons de Belfast pour obtenir le statut de prisonnier politique. L'un d'entre eux serait en train de perdre la vue. Gérard Sebag. Derrière les barreaux de cette prison de Mazé à Belfast, 40 détues appartenant à l'IRA, les terroristes catholiques irlandais, continuent la grève de la faim commencée il y a 52 jours. Depuis leur incarcération, contrairement à l'ensemble des prisonniers, ils refusent toute activité. Ils réclament en effet un statut de prisonnier politique, ce qui leur est refusé par le gouvernement britannique. Accusés de meurtre, de détention d'explosifs, ils ont tous été condamnés à des peines très lourdes, 20 ans ou perpétuités. Entre autres actions, pour protester contre leur statut, ils ont brisé les sanitaires et barbouillé les murs de leurs cellules avec leurs excréments. Ils vivent là, dans la puanteur, refusant également de porter les vêtements de prisonniers. Simplement, nus sur leur couverture, ils répondent aux questions d'un journaliste. Entrecoupant leur déclaration de grossièreté, ils répètent inlassablement « Nous voulons le statut politique, nous sommes des politiques, nous ne sommes pas des gangsters ». Mais l'état de fatigue extrême de quelques-uns de ces grévistes de la faim est tel que l'on craint la mort de l'un d'entre eux, ce qui provoquerait un accroissement de la violence. Brève interview pour l'un des grévistes de la faim. Vous êtes, demande le journaliste, accusé de meurtre, vous le reconnaissez, pourquoi alors cette attitude ? Tout le système en Irlande du Nord est spécial. Arrestations, tribunaux, nous avons la preuve qu'il s'agit de parodies de justice. Avant les procès, les juges sont déterminés à nous condamner. C'est la conséquence des troubles en Irlande du Nord. La raison de cette grève, c'est qu'après quatre ans de protestations, de négociations, d'interventions de l'Église, nous n'avons rien obtenu. Il ne nous restait qu'une seule solution, la grève de la faim. Près de sauter le bloc H, c'est le conseil des affiches de soutien aux grévistes de la faim à l'extérieur de la prison. Oui, pour la première fois, Londres vient de faire part de sa grave inquiétude pour le sort de ce détenu dont je vous parlais, qui a 26 ans, qui est en train de perdre la vue et qui ne peut même plus absorber de l'eau salée. Mais je vous rappelle qu'il poursuit une grève de la faim depuis très longtemps. Arabie Saoudite, deux contrats importants avec la France. D'abord, l'achat de 11 Airbus qui correspond à une somme d'environ 4 milliards. Et puis, la firme de travaux publics Bouygues confirme la signature d'un contrat du double, 8 milliards de francs. La hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis, elle a atteint un niveau record 21% sur le taux de base des banques. Et puis, les bouleversements en profondeur de l'échiquier politique chinois. La disgrâce de Hak Wofeng est bien confirmée, mais l'actuel président du Parti communiste n'a pas été assigné à résidence, comme on l'a dit à un moment. C'est le gouvernement chinois qui l'affirme en tout cas. Le gouvernement qui laisse entendre aussi que la veuve de Mao aurait giflé l'une de ses gardiennes après l'incident que vous avez encore tous en mémoire et qui va permettre à Patrick Clément de faire le point sur la nouvelle donne chinoise. Cet homme pleure, appelé comme témoin au procès de Tianqing, le récit de toutes ses souffrances provoque ses larmes et celles du public. En d'autres sociétés que la société chinoise, la spontanéité de l'événement serait évidente. À Pékin, en revanche, c'est d'abord le doute qui vient à l'esprit. Et si, il y a au mocha, ce témoin, détesté depuis toujours par Tianqing, n'avait été convoqué là que pour provoquer la réaction, la violence de la veuve de Mao Zedong ? Et si, on avait prévu à l'avance qu'à partir de cette violence, on pourrait sans risque l'expulser de la salle ? Et si, à l'avance, le gouvernement avait organisé de toutes pièces toute cette mise en scène pour éviter que ce jour-là, Tianqing, totalement imprévisible et rétive à toute conciliation, parle. Parle et raconte tout ce que personne ici ne veut entendre publiquement, même au sein d'un cénacle secret. Manque de chance, Tianqing a atteint aujourd'hui la pleine maturité de son art. C'est elle qui les juge. Le rôle de la sorcière qui a trompé et bafoué l'empereur, ce rôle, elle n'accepte pas de le jouer. Et pendant ce temps-là, toujours dans le même cénacle, on redistribue les rôles. Une redistribution majeure. Roi Kofeng, dit-on, perdrait la présidence du parti. Alors toute cette mise en scène aurait été organisée pour masquer les problèmes inhérents à cette démission volontaire ou forcée ? Oui, peut-être. Mais alors pourquoi Deng Xiaoping va-t-il aussi loin et aussi vite ? Pourquoi faire disparaître aussi rapidement et brutalement un roi Kofeng déjà marginalisé dont il était entendu implicitement qu'il ne pourrait occuper cette position à vie ? Peut-être parce que M. Deng Xiaoping, débarrassé des attributs de ce pouvoir, veut à son tour occuper à vie une position morale sous-tendue par un dogmatisme nouveau qui n'accepte ni contestation ni opposition. La première des preuves, l'annonce par voie détournée de la future nomination de M. Yuyaobang. Que voici, évidemment, un proche de Deng Xiaoping. L'annonce par voie détournée, ces images, avec un générique envoyé par hasard du tout via la télévision chinoise. Rien n'est laissé au hasard là-bas. La première déclaration de Yuyaobang, une condamnation formelle et totale de la révolution culturelle. Une condamnation tellement violente qu'elle suggère une question. Serait-ce une contre-révolution culturelle qui démarre ? Dans ce cas, le régime, décidément, n'aurait pas changé de nature. Pologne, la messe de minuit et la veille de Noël sera radio diffusée. C'est un événement. Voilà plus de 30 ans que les Polonais ne l'ont pas entendu la radio et c'est une illustration du rôle marquant de l'église polonaise dans la crise qui secoue le pays en ce moment. Une crise observée, évidemment, en priorité à Moscou, l'un des très hauts responsable de la politique étrangère du Kremlin, M. Zagladin, était de passage à Paris. Paul Nahon l'a interrogé sur la situation polonaise. Nous avons vu les efforts du gouvernement polonais, des forces politiques de la Pologne, du Parti Ouvrier polonais tout d'abord, pour régler les problèmes existants avec des méthodes tout à fait démocratiques, à 100% démocratiques, je le voudrais bien souligner. Et tout ceci a été dit de notre côté pendant nos conversations. D'autre part, nous avons souligné qu'il y a une certaine ligne de conduite d'une certaine partie de la presse occidentale, aussi de certains milieux politiques occidentaux qui, en agissant les choses qui sont tout simplement fausses, les choses fausses, les inventions certaines en ce qui concerne notre conduite, notre position, nos intentions, etc., ils veulent pratiquement, ou bien, je ne sais pas ce qu'ils veulent, je ne veux pas juger les intentions, mais, enfin, ça crée, ça n'aide pas à liquider les difficultés existantes, juste le contraire, ça crée le climat de déstabilisation de la situation en Pologne, donc, si c'est fait avec cette intention, donc, c'est pas constructif, c'est destructif, nous avons émis l'opinion que si l'on veut vraiment aider à la solution positive des problèmes qui existent en Pologne, on ne doit pas mener de telles campagnes, on doit juste le contraire, soutenir la volonté du Parti Ouvrier polonais et du gouvernement du pays, ainsi que de la population de ces pays de résoudre ces problèmes dans le calme, sans intervenir danser, ça va ? La mort de Gaston Boutoul, fondateur de l'Institut français de polémologie, c'est un petit peu l'homme qui a donné son nom à cette science de la guerre, il avait 84 ans. Puis la manifestation des étudiants à Paris aujourd'hui, plusieurs milliers d'entre eux protestaient contre l'intervention du GUD lundi matin à Nanterre. Non au fascisme, disait-il en défilant, les autonomes avaient refusé de s'intégrer au cortège et marchaient devant. Il n'y a pas eu d'incident majeur si ce n'est entre les deux groupes et avec les policiers qui désormais ne se contentent plus de photographier mais filment la manifestation avec des caméras vidéo légères. Et puis, nous voudrions revenir sur le choix des députés qui ont finalement approuvé une forte hausse des droits indirects sur les hautes vies. On a vu en l'occasion combien les groupes de pression étaient puissants. Il y a d'ailleurs beaucoup de députés originaires de régions qui vivent en grande partie d'alcool. Mais on a vu aussi que le Parlement pouvait résister au long de la lutte contre l'alcoolisme. Martine Alaronio. Oui, on est encore très loin du but mais c'est sûr il s'est passé quelque chose en France. On a osé au Parlement prendre le problème de l'alcool à bras le corps et ceci en période préélectorale. Pardonnez-nous, aujourd'hui on est un peu étonnés. On n'y croyait pas. On nous a tellement dit que ça n'était pas possible. On y croit à peine. C'est un début mais est-ce qu'on a vraiment touché à l'essentiel ? Pas encore mais il faut savoir que 5 millions de Français vivent de l'alcool et 5 millions de Français en souffrent. 16 litres 7 c'est le record mondial de la consommation d'alcool alors qu'il n'est pas facile d'aller à l'essentiel tout de suite. Alors les eaux de vie qui ont subi une forte majoration au Parlement sont loin d'être l'essentiel du problème et je crois que les producteurs d'eau de vie protestent déjà d'avoir été touchés les premiers mais qui doit-on toucher en priorité ? Peut-être ceux qui sont le plus facilement harmonisables avec la législation européenne en tout cas ce qui est sûr il y a bien d'autres problèmes on n'a pas assez augmenté les anisées si on estime qu'il faut lutter contre l'alcoolisme on n'a pratiquement pas touché au whisky pas à la bière et pas au vin rouge au gros vin rouge ordinaire qui reste quand même la raison principale de l'alcoolisme en France. Mais enfin c'est un début de réalité et ça il faut le dire il y a eu une volonté présidentielle il y a eu un groupe Jean-Bernard qui s'est constitué on a pensé à un moment vous savez nous avons eu des doutes en se demandant si ce rapport comme les autres n'irait pas être enterré quelque part en ces périodes d'élections Jacques Barraud a proposé 35 positions vous lui avez demandé si on verrait des applications aujourd'hui le Parlement a montré que oui peut-être la période de crise est-elle favorable au fait qu'on puisse augmenter des produits qui s'ils sont d'une tradition française sont aussi des produits de luxe à un moment on augmente l'essence ou le coût de la vie augmente etc je dirais que le mouvement est parti pour que tout aille bien il y a un plan de 10 ans si on va jusqu'au bout alors il ne faut pas regretter qu'on ait commencé par les eaux de vie si on devait s'arrêter là je comprendrais très bien on est victime d'une injustice ce fait d'hiver choquant dans la nuit de lundi à mardi 4 malfaiteurs armés de bâtons ont attaqué plusieurs personnes âgées habitant dans des fermes isolées du Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique et puis le sport c'est la Tchécoslovaque Soltisova qui a remporté la descente de Coupe du Monde d'Altenmark en Autriche et je vous laisse apprécier le joli match que se sont livrés les deux équipes de football de Barcelone titulaires de la Coupe d'Europe des clubs champions et une sélection composée des meilleurs éléments européens parmi lesquels Platini oubliez la froide rigueur du football moderne durant 90 minutes Barcelone contre Human Stars ou le retour du simple plaisir de bien jouer Barcelone à gauche les stars à droite 33ème minute Simonsen fin de dribble et tire dans la lucar Barcelone mène 1-0 dans la sélection européenne le sens du geste précis de Michel Platini pour Shiniglia la talonnade pour Ruminiguet sur le poteau l'action n'aboutira pas seconde mi-temps 10 minutes après la reprise suivez bien Leblon Schuster Barcelone mène 2-0 67ème minute réaction de la sélection européenne sur ce coup franc Sanchez 2 à 1 un but un but et une information incontestablement le goal de Barcelone un très mauvais caractère la sélection européenne joue bien mais manque d'efficacité et Martinez de voler du pied gauche va réussir le 3ème but pour Barcelone 87ème minute le joli dernier but de ce très beau divertissement hier soir Rainer Bonhoeff couffrant à l'intérieur de la surface de réparation score final victoire de Barcelone 3 à 2 Bien il faut que je vous parle d'abord du loto le loto vient d'être tiré le 5 le 11 le 12 le 24 le 30 et le 44 avec vous le voyez comme numéro complémentaire le 42 que je vous parle aussi des pronostics de Pierre-Elbresse pour le tiercé de demain le 17 le 14 le 15 le 7 le 8 et le 11 et puis traditionnellement la météo d'aujourd'hui il faisait relativement doux vous le voyez sur le midi et sur l'ouest plus froid ailleurs demain le temps sera encore doux de l'Aquitaine au massif central et au nord-est plus au sud il fera beau mais plus froid dans le nord-ouest temps instable me dit tout et maintenant place à la musique car c'est une grande soirée musicale qui se programme sur Antenne 2 ce soir Laurent Bromède consacre son émission à la musique de l'an 2000 avec Pierre Boulez en direct et puis un étonnant duo entre Catherine Lara et un ordinateur mais auparavant la bohème cet opéra de Puccini donné par Rolf Lieberman pour son départ avant donc son départ de l'opéra de Paris Rolf Lieberman qui vient de s'entretenir avec Georges Bégou qui lui a demandé pourquoi la bohème était si populaire aujourd'hui encore Rolf Lieberman la bohème un opéra éminemment populaire pourquoi ? pourquoi ? parce qu'il est touchant parce qu'il est triste et gai parce qu'il est beau parce qu'il est parisien parce qu'il est d'une musique tout à fait extraordinaire parce que tout le monde l'aime et connaît il n'y a pas d'explication pour la beauté dans votre livre en passant par Paris qui raconte vos 7 ans de règne à l'opéra vous parlez entre autres de votre initiation très vite à l'audiovisuel vous avez adapté beaucoup de lyriques est-ce que aujourd'hui encore vous avez envie de continuer ? je crois que c'est un devoir je crois que la multiplication des places est une nécessité vis-à-vis de l'explosion de la culture que nous vivons et c'est justement avec Antenne 2 que j'ai réalisé je crois nous avons réalisé ensemble 28 opéras qui sont tous ou bien télévisés ou enregistrés en tout cas une collaboration très fructueuse qui a donné à des millions mais peut-être à des centaines de millions de personnes la chance de voir ce que nous avons fait et d'avoir le plaisir d'écouter comme ce soir Madame de Canavois et Monsieur Domingo on vous sent devenir français de plus en plus à travers votre règne à l'opéra qu'est-ce que vous comprenez si vous dites me sentir français plus administratif par exemple ou quoi ? vous faites des critiques d'ailleurs sévères sur l'administration et bien j'ai beaucoup souffert sous l'administration et j'ai beaucoup lutté parce que l'art et l'administration ne se comprennent pas toujours généralement ils ne se comprennent pas du tout et il faut avoir vraiment le courage et la et la conviction de lutter contre l'administration qui a un intérêt de vous freiner donc la bohème ce soir et à 23h30 Paul Amard bonsoir à tous Sous-titrage ST' 501